Bonjour, bonsoir, je ne sais plus comment dire. Vous allez bien ? Amen, moi aussi j'étais excitée de venir ici. Il y a eu plusieurs invitations. Et celle-là a collé. Dieu fait les choses quand il veut, quand il le fait. Et il le fait bien, Amen. C'est aussi une joie pour moi d'être ici ce matin. Sinon, on est en train de parler comme ça. Je ne sais pas si c'est mon premier don, je peux l'appeler comme ça. Mais je sais que c'est plus difficile. Donc, laissez-moi me mettre à l'aise un peu. Ce que je suis sûre, c'est une prière que Dieu a sûrement exaucée, mais c'est aussi dans son plan. Je veux prendre le temps de dire qu'il fait toutes choses bonnes. Ça fait plusieurs années que je sillonne la francophonie. Ce que je sais, c'est que Dieu a un bon plan pour la francophonie. Je veux prendre le temps d'honorer et de remercier l'église, de remercier le pasteur et sa femme. Merci pour m'avoir accueillie et merci de m'avoir invité. Il y a plusieurs personnes que je reconnais. Dans mon frère, Amman, on a eu un bon moment au Tchad aussi. Je porte l'Afrique, mais je veux dire merci aussi à Papa Marcel. Il est notre modèle, une référence pour la francophonie. Et c'est vrai, Papa, la durabilité que tu fais transparaître dans cet appel est exemplaire. Et je tiens à le remercier. Eh bien, moi, vous ne me connaissez pas, mais vous avez entendu de moi. Peut-être en chant, dans ce que j'exerce depuis quelques années déjà. Mais j'aimerais me présenter, vous permettez. Je suis née à Port-au-Prince, Haïti. Je suis une fille des îles. Et de mon nom de naissance, je suis Magdalene Blanchard. Vous vous souvenez de la Marie qui venait de Magdala ? Eh bien, ma maman a été inspirée, ou mon papa. Elle m'a appelée Magdalene. Donc, c'est là mon vrai nom. C'est celle que Dieu connaît aussi. Entièrement. Entièrement. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Il est le Seigneur de notre vie. Si je peux commencer par un petit témoignage. Je voudrais juste dire ceci. Que je m'inspire de cette parole d'un philippien qui dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisie par Jésus-Christ. Alors, frère, je ne pense pas l'avoir tout compris. Tout saisie. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière. Et me portant de ce qui est en avant. Je cours pour le but, le seul but. Pour moi aussi remporter le prix. De la vocation céleste que Dieu accorde en Jésus-Christ. Dites-le-moi aussi. J'ai été saisie par Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on est tous enfants saisis. Si on est assis ici. Il y a plus grande gloire de Dieu. La première, je crois. C'est de répondre à son soupir. C'est-à-dire qu'on a répondu à l'appel. On a reçu notre salut en lui. C'est le plus gros cadeau qu'on puisse recevoir. Qu'un être humain peut avoir. Dieu a donné ce don. Et c'est Jésus. Amen. On est conscients que c'est un don. Jésus est notre don. Il nous a été accordé. Et il n'y a rien qui manque à ce don. Ce qu'on manque. Est dans notre sphère à nous. La sphère humaine. Mais la Bible dit que lui aussi. Il s'est fait cher. Il a été tenté en toutes choses. Et il a surmonté. Amen. C'est pour ça que la proie humaine. Il n'y a rien qui est sale. Est tombée sur lui. Votre proie, ma proie. Ce fardeau est tombé sur lui. Afin qu'on soit dégagé. Amen. Et qu'on soit reconnus. Tel qu'il nous connaît. Depuis l'essai maternel. Amen. Je vais vous faire un petit court témoignage. Ce qui je suis. À l'âge de 16 ans. J'ai commencé la musique. Professionnellement. Mais est-ce que je peux vous dire que bien avant, à 12 ans, j'étais dans les pianobars. Je me rappelle, lorsque j'ai eu 13 ans, un soir, j'allais chanter dans les boîtes et on me donnait 5 dollars par boîte. 5 dollars, je sais pas ce que ça fait ici, mais bon. Mais ce que je sais, depuis toute petite, j'exerçais. Quelque chose, vous savez, il y a des trucs qui sont à l'intérieur. Et qui doivent absolument prendre position. Prendre pas, sortir. Et des fois, on se moque de nous-mêmes, enfants. On va nous donner des petits noms, des trucs comme ça. Alors que c'est une semence que Dieu a déposée. Et qui va prendre position, qui va grandir. Qui va porter. Je suis là pour vous dire que vous êtes tous Un oeuvre à devenir, en clémet de Dieu. Et que rien ne peut nuire, cette oeuvre. Son amour nous a précédés pour ça. Ce qu'il a accompli à la croix nous a précédés pour ça. Et je bénis le Seigneur. Parce que, si vous regardez un petit peu en arrière, Si on regarde tous dans notre vie, On va tous dire un jour, Ah, j'étais comme ça petite. Et voici, je suis devenue Plus grand que ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, J'ai commencé à chanter toute petite. En fait, je récitais des poésies. Je pensais que les poésies, c'était tout ce qu'il y avait. Le corbeau et le renard. Mettre le corbeau sur un arbre perche, T'en as ton bec un fromage. Et je le faisais avec vigueur. Mais j'étais animée réellement et passionnée. J'avais peut-être 4-5 ans. J'ai parlé très, très, très vite, on m'a dit. Et très, très astucieuse. Ce que je sais, C'est que cette passion ne m'a pas quittée. On est tous appelés, pas vrai? Je l'ai dit. Mais j'ai grandi avec ce désir de chanter. J'ai commencé à gagner des concours de chants. Et je reviens à vous dire que, À 16 ans, Quelqu'un a découvert que j'avais un talent. Ça prend toujours quelqu'un. Quelqu'un qui dit, Ah, je te vois. Ah, je te vois. Tu as un talent, toi. Et je prends plaisir à faire ça un peu partout maintenant. C'est de voir la personne pour qui elle est. Des choses qu'on ne soupçonne même pas que les autres voient. On les voit quand même. Peut-être qu'on ne veut pas vous le dire. Mais ce n'est pas encore éminent. Leur n'est pas venu. Mais il viendra un autre. Amen. Il y a des gens que j'ai poussé à chanter. Je me préviens de ne pas les nommer ici. Parce qu'ils sont maintenant dans le sphère. Et dans les mêmes podiums qu'ils partagent avec moi. Ça prend un jour quelqu'un pour activer le talent en nous. Pourquoi je fais ce partagent ? Parce que c'est le don que Dieu donne. Amen. Et ce don, il va falloir l'activer. Je prends toujours cette parallèle pour dire que Moïse a été élevé dans le palais royal. En Égypte. La Bible dit que c'est par la foi qu'il a été éjecté dans ce palais. Il nourrit par le sème de sa propre mère. Dieu ne fait pas d'erreur. Pas vrai ? Si on regarde tout ce tableau, on dit « Waouh ». Mais il y a un « Waouh » aussi dans notre propre vie. Même si on est dans le bas-fonds. Ou nés dans des situations où avec des conditions irréelles même. Il faut y aller. On est dans des familles qui sont non fonctionnelles. Ou qu'on se dit peut-être dans la pauvreté dans laquelle on est. Jamais quelqu'un va nous voir. Dieu nous voit. C'est ce qui me rejouit le plus. Parce que moi, je suis une dernière d'une famille. Et on m'appelait ma marière. Ce nom seulement veut dire « petite chose », « la moins que rien ». Voilà. Et dans « moins que rien », veut, veut pas, il y a un impact qui se fait. Et curieusement, on m'a élevé comme si j'étais une vraie dernière. Alors que ma mère avait pris à charge ma cousine qu'elle a adoptée, si on peut dire. Mais elle était née aux États-Unis. Sa maman envoyait des sous. On provoyait un peu pour toute la famille parce qu'elle était là. On n'était pas extrêmement riches. Mais modestement, cet enfant provoyait aussi pour la famille. Donc, elle était ravie comme une princesse. Donc, j'étais vraiment la vraie dernière. On était dans le même âge. Pourquoi je raconte ça ? Parce que les noms qu'on nous donne, enfants, peuvent impacter nos vies. Par instinct, j'ai compris ça. Où Dieu a permis. Parce que j'étais vraiment la mamaye, la petite chose. Celle qui recevait après l'autre. Celle qui a complimenté après avoir complimenté l'autre. Quelque chose un peu comme ça. Celle qui disait, « Oh, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, mais elle est intelligente, celle-là. » Alors, j'ai résolu dans mon cœur. Un jour, on me verra comme je suis. Un jour, la chenille prendra son envol comme un papillon. C'est ce que Dieu forme dans nos vies. Alors, pour ne faire que cette parenthèse, je vous disais que Moïse a eu un bâton lorsqu'il a été exilé. devenu berger. Formé pour quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors qu'il s'est rendu avec Jétro, son beau-père, en train de pète les troupeaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors qu'il est libérateur. Il y a quelque chose qui dort en toi. Qui est plus grand que ce que tu es en ce moment. Amen. Alors je veux revenir à ça pour dire quel est le bâton qu'il y a dans le camp. Est-ce qu'on a déjà reconnu ton talent ? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ ? Est-ce que cette position-là t'as été donnée ou tu te l'es appropriée à toi ? Parce que jusqu'à ce que tu te l'appropries peut-être qu'on ne le reconnaîtra pas. Ok ? Je dis ça parce que je sais ce que je veux dire. Mon père se cachait pour m'entendre chanter et je le regardais et je performais pour lui. Ses yeux d'amour étaient sur moi. Il appelait ses amis pour prendre un café et il disait il faut écouter ma fille. Elle s'est chantée. Et moi j'entendais Je connais la brume claire Je chantais très fort pour mon papa. Mon père m'a donné les ailes sans qu'il le sache. Pourquoi il m'a encouragé ? À 16 ans par exemple il a signé mon premier contrat de disque. Propulsé. C'est vrai que c'était pour le monde. J'ai connu ce succès. Mais il est de confusion parce que mon père ne connaissait rien de ce qu'il avait fait. Il a signé et il a dit il a dit au monsieur je te la confie. Alors que ça aurait pu être fatal. Il n'a jamais su que cet homme me faisait la cour. S'il ne m'avait pas payé des cours d'art dramatique de théâtre de savoir comment le faire l'innocence peut-être qu'il aurait perdu sa fille d'une autre façon. Parce que cet homme était après moi. Mais j'ai su me sortir de cette épreuve. Mais il a signé propulsé dans un monde. Est-ce que je vous ai dit que j'étais témoin de Jéhovah ? J'étais élevé témoin de Jéhovah. Alors qu'ils m'ont donné une sorte de permission non-dite. J'allais déjà de porte en porte prêcher la bonne nouvelle. Alors que mon papa signe un contrat. Et je me retrouve à la télévision. Ma chanson joue à la radio. Pour faire une histoire courte. En fait, j'ai goûté à ce moment. Ça a été un élément catalyseur. Qui m'a fait dire que je pouvais faire quelque chose de ce talent. Est-ce que je peux vous dire que ça a été un long parcours ? Oui, les podiums, j'en ai connu. Cette envie de me faire connaître ce regard d'amour dont j'avais besoin. J'ai aussi exercé ça. Tous de la mauvaise façon. Ce que j'ai su, je l'ai su après. Ce que je vais vous dire là. Je ne savais pas que Dieu avait un plan d'amour. Je ne savais pas que Jérémie 19-11 existait. Je sais que quand je suis sortie d'Haïti, mes parents ont voulu faire le bien. Je sais aussi qu'en me propulsant et signant un contrat, mon papa voulait faire le bien. Comment ils peuvent dire que c'est par la foi ? Un chemin a été tracé. C'est vrai que je me suis retrouvée dans les bois de nuit à chanter. Mais un jour, j'ai crié à Dieu de mon background témoin de Jehova. J'ai su que Dieu était pour moi et non contre moi. je me suis lancée dans la drogue. Tout ça était dans la sphère de cette expérience. Une sorte de confusion même. Mais ce jour-là, dans ma confusion, j'ai demandé à Dieu est-ce que je comptais pour lui ? Est-ce que je valais vraiment quelque chose ? Est-ce que cette petite mamaye pouvait être quelqu'un d'autre ? Parce que j'ai commencé à rêver à autre chose. Ce talent me disait que je pouvais faire autre chose. À part avoir les regards d'un homme sur moi, j'avais l'impression que je pouvais transposer ça pour quelque chose de bon. Instinctivement. Un peu comme le bâton de Moïse. je me suis rétractée. Une nuit, j'ai invoqué ce Dieu. Si tu m'aimes, tu dois me le montrer. Et cette nuit-là, c'est par une chanson que Dieu m'a convaincue son existence. Je le témoigne souvent. C'était un chant qui dit en courant, après le bonheur, après le soleil, après le vent, tu vas casser ton cœur. Le paragraphe dit je t'en supplie, arrête-toi. Juste le temps de regarder vers moi. Juste le temps d'être heureux et tu pourras repartir après. Si tu veux. J'ai reçu ce chant comme si c'était je ne sais pas, une corde à m'accrocher. Parce que dans cette pièce, il y avait la présence, une présence divine. j'ai cédé mon cœur à Jésus ce soir. Il m'a fallu du temps pour comprendre que mon salut était rattaché à cette nuit. Grâce à rendu à Dieu, cette connaissance m'a été accordée aussi que c'est par Jésus-Christ que j'étais sauvée et que c'est par lui que j'avais ce salut. Donc j'ai appris un petit peu. Je vous donne cet exemple pour dire que dans l'expérience, j'ai marché avec mon bâton moi aussi. Vous êtes en train de marcher avec ce bâton vous aussi. Donc j'avais cette expérience de scène pour communiquer si on veut avec un public. J'avais appris comment en théâtre, comment gesticuler, comment me présenter. J'étais passée d'amateur à professionnel. Mais dans ma vie spirituelle, il s'est passé le même dénouement. J'ai eu à expérimenter Dieu, expérimenter le don et à saisir une chose que le don vient de Dieu. j'ai eu aussi à apprendre la consécration. La première chose, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait dans ma vie. Dieu m'a attiré vers les gens qui étaient consacrés dans l'évangile. Ils n'avaient pas le même talent. C'était des mamans et des grandes sœurs de prière qui m'ont appris à faire des mises à part des temps dans la prière sans que ce n'ait rien à voir avec le talent. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit après ma conversion, j'ai pensé que c'était plus utile de ne plus jamais chanter parce que ça avait une connotation de péché. J'ai connu le péché en chantant. La drogue est ce que je vous ai dit. Mais en me consacrant, c'est devenu la sanctification et là, j'ai reçu l'appel du Seigneur. Ça prend l'appel. Amen. Et cet appel a suivi d'une obéissance et cette obéissance m'a amené devant des leaders. Comme Timothée dit, ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Ça prend quelqu'un pour nous envoyer. comme Dieu nous envoie, c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui reconnaisse le talent et qui dit oui, toi, 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 tu es doté de ce talent. C'est un don de Dieu. Va. La plus grande des commissions, tout le monde l'a reçue de plusieurs manières. Ton don est à toi. Mais la commission est la même. Allez, allez, fait des disciples. Allez dans les nations et prêcher cette bonne nouvelle parce qu'elle doit être répandue. C'est quoi aller ? Parfois, c'est dans notre propre famille qu'il faut commencer. Il a fallu que le regard de mes parents change sur ma vie. J'ai prié et imploré Dieu pour leur salut. Cela a été accordé du moins à mon papa et à ma maman avant qu'ils ne ferment les yeux. Ils m'ont déjà devancé pour l'éternité. La plus grande grâce que j'ai reçue aussi, c'est le don de savoir me mettre devant lui. C'est une grande école l'adoration. Elle a plusieurs visages. Cette école nous apprend la première chose à nous donner nous-mêmes. Si tu es égoïste, tu ne sauras pas comment donner à Dieu. C'est un trait de caractère qu'il faut apprendre à développer. Et de plus en plus, je comprends qu'il faut développer le don, la générosité. On a dit de papa qu'il était très généreux. J'ai appris la générosité dans le ministère. J'avais déjà cette sensibilité. mais la faveur que Dieu nous accorde d'être ce que nous sommes, ça n'a jamais été pour nous. Ça n'a jamais été pour nous. C'est pour la donner. Nos leaders qui nous enseignent l'exercice qu'on exerce à l'église, qu'on donne à l'église, c'est pour donner. Amen. Donc, je vous parle un petit peu de l'adoration. L'adoration, c'est une crainte constante. Dernièrement, ce que j'ai réalisé en allant en Israël, ce qui m'a saisi, c'est combien nous dans le Nord-Amérique et dans les autres continents, c'est vrai qu'on a eu des missionnaires qui nous ont appris à faire. Mais il y a une notion qui m'a échappée et que j'ai vue et qui nous échappe dans ces siècles-ci, dans cette saison-ci. C'est une adoration mêlée de craintes. On est pressé à adorer Dieu, à dire ce qu'on ressent et à faire des élans pour lui. Et on laisse tomber ce moment parce que c'était un moment dans n'importe quoi avec notre vie. L'adoration ne cesse pas. C'est ce que je veux dire. Cette générosité-là devant Dieu et de le reconnaître pour qui il est. J'ai marché dans les rues d'Israël et de Jérusalem et un peu partout. Il y a un peuple qui était acquis pour Dieu. Vous le savez. Dans toute la religiosité qu'on peut leur donner qu'on peut dire qu'ils sont religieux c'est un peuple. Savez-vous que c'est un peuple que Dieu a acquis ? Ce qu'ils savent, ils le savent pour toujours. S'ils ont marché dans la terre où Dieu a marché ils y sont encore. Ce que je réalise c'est un constat personnel. Leur adoration et tout ce qu'ils font est mêlé d'une crainte. Mais je ne veux pas dire une crainte juste avoir peur de Dieu. N'oubliez pas que la montagne a été ébranlée. Il y a des petits dieux parlaient à cette montagne et ils ont assez que Dieu parlait assez fort dans les tonnerres et dans toutes ces manifestations. Ils ont dû dire à Moïse dis à Dieu de ne plus nous parler. Ça nous effraie. Dieu parle encore mais ça ne nous effraie plus. Cette crainte que je veux parler. Cette adoration. c'est une grande école. La louange revient à Dieu. Il n'y a rien qu'on ait ici qui n'appartient pas au Seigneur. C'est une grande école d'exercer ça. Un parent vous dira qu'un enfant va lui redemander ce qui lui a été donné déjà. Je me souviens mon pasteur donnait toujours l'exemple qu'il va au McDonald's acheter quelque chose à son enfant et lui il oublie son portefeuille alors que l'enfant a son argent de poche et lui dit achète moi un hamburger. Il dit non c'est à moi. C'est mon argent à moi. Ce que je sais même dans ces finances là c'est Dieu qui nous l'a accordé. ça s'apprend et j'apprends moi aussi à déployer cette adoration à Dieu. J'aimerais vous dire que tous ont été appelés dans l'assurance de l'amour. Depuis Abraham jusqu'au dernier prophète ils ont reçu un appel et Dieu a fait grâce ils ont équipé il leur a donné et a lancé la commission avec eux. je pense que mon ordi va fermer s'il y a peut-être une extension mais ce que je veux vous faire comprendre c'est que dans l'exercice du ministère c'est jamais pour nous c'est toujours pour les autres. Amen j'aime j'aime l'idée que le Seigneur nous appelle à fonctionner dans un corps et même dans une famille Dieu est d'abord famille mais jamais individuel. c'est vrai que dans le ministère c'est vrai que dans le ministère de chant papa va être d'accord avec moi il y a beaucoup de comparaisons lui il est comme ça elle est comme ça on se compare l'un à l'autre il y a un esprit de compétition qui vient même dans les chorales dans les églises il y a des chefs de chorale qui vont se compétitionner la chorale les couleurs ce qu'on porte comment on exprime comment l'autre chante on oublie que tout est pour sa gloire tout est utile mais dans un seul corps dans cette grande famille je viens de voir un switch dans ma vie dernièrement en allant en Israël c'était pas la première fois c'est pas un coup de coeur comme ça j'ai observé bien les choses j'ai vu que c'était un peuple qui donnait à Dieu sans mesure il vivait aussi menacé tous les jours peut-être qu'ils sont plus près du danger que nous nous sommes peut-être que vous en connaissez la chose mais vivant comme si demain n'était pas pour eux aujourd'hui c'est ce jour-là qu'il faut tout donner qu'il faut l'adorer et qu'il faut rendre ce service qu'il nous a donné Amen donc je bénis Dieu pour cela ce que j'ai saisi aussi c'est que je ne peux pas fonctionner sans papa Marcel je ne pourrais jamais fonctionner sans un pasteur sans un leader qui m'a je n'oublierai jamais mon premier pasteur il reste toujours mon papa il m'a tout appris et dernièrement je le voyais sur son lit presque mort et la reconnaissance que j'avais dans mon coeur c'est qu'à quel point il a investi c'est pas un homme sans erreur ni sans faille mais il m'a relancé il avait injecté quelque chose dans ma vie et si j'existe aujourd'hui avec ce talent et ce don c'est parce qu'il l'a reconnu et j'ai renoué avec cette famille ce que je saisis aussi c'est dans l'unité que Dieu se glorifie Dieu ne peut pas se glorifier dans un seul être oui sa gloire est sur nous mais sa gloire est pour nous tous sans ton élément je suis incomplète sans les dons le corps était complet est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ? ce que je sais pour sûr c'est que ce jour est proche où les vrais adorateurs je lisais quelque part que le sens de l'adoration et la soumission à Dieu c'est l'image d'un chien je le prends comme ça un chien en Amérique est traité comme des princes comme quelque chose de précieux même un enfant même combien savent qu'en Afrique on n'a pas le temps de nourrir le chien et la grande famille alors on donne au chien ce qui reste c'est pas vrai ? combien ça que ce chien est fidèle il vient toujours vers son maître accueillant toujours son maître en faisant toujours ce que le maître va dire va commander mais il y a une forme d'adoration comme ça à Dieu qu'il donne ou qu'il retient qu'il exhauste ou n'exauce pas il reste le maître de l'univers et le maître de notre vie j'ai vu cet élément en Israël pourquoi je vous parle de cela ? je pense que j'ai vécu le plus beau moment de ma vie quand je suis rentré on va dire que c'est une sorte de musée où j'ai compris que dans ce musée c'était l'enseigne du tabernacle tout était fait comme si c'était réel et j'ai eu accès à rentrer dans le lieu très sain où il y avait l'arche j'aurais pu le regarder avec des yeux très oh mais c'est une boîte il y a le bâton je vois les tables tout ça mais ces choses là sont spirituelles mais c'est que tout ce qui est en haut est en bas tout ce qui est en bas est en haut et Dieu s'est déjà manifesté Jésus est venu comme le plus grand sacrificateur et cette voile a été déchirée il y avait une chose qui différenciait entre cette mur de lamentation où les gens vont encore et invoquer Jéhovah c'est qu'il a été en moi maintenant et j'ai compris que cette crainte dans ma vie devait être restaurée cette adoration et cette louange revenait à Dieu seul que je devais resserrer les rangs et de faire de Dieu Seigneur Maître et que moi j'étais le petit chien qu'il ait ou qu'il ait pas accordé ma vie ou exaucé il a le droit de faire ce qu'il veut de moi on est arrivé à ce chapitre qu'as-tu que tu n'es reçu et si tu l'as de qui l'as-tu reçu aujourd'hui le Seigneur est bon ce qu'il fait la façon qu'il nous façonne est pour une grande lancée il a formé chaque individu qu'on lit dans la Bible Jérémy on disait j'étais trop faible moi Seigneur il a dit oui laisse tout va défaire l'autel de tes parents suis-moi Jérémie dit je suis trop petit je ne suis qu'un enfant je ne sais pas parler Moïse disait je bat le bichet il a dit non non c'est moi qui ai déposé en toi une chose est certaine en s'accordant avec sa volonté il n'y a pas d'autre mesure Dieu est sans limite il veut qu'on sache qui nous sommes longtemps on nous dit de faire de lever les mains mais on a une adoration qui revient à Dieu notre empreinte est la seule qui existe ici bas dans l'humanité ce que Dieu demande ce que Dieu veut c'est que tu te reconnaisses toi en lui Amen moi j'ai déclaré cette année année Jean 17 où Jésus notre grand sacrificateur a invoqué Dieu pour qu'on soit un formé d'un seul et cette prière est déjà exaucée alors ce qui est dans ton coeur est déjà exaucé si tu t'unifies à Dieu pour l'adoration je m'excuse peut-être que je devais continuer à vous dire tout ce qui concerne l'adoration tout ce qui concerne le coeur de l'adorateur tout ce que ça prend dans une église pour former un seul faisceau pour adorer Dieu on a souvent fixé les mots sur les paroles c'est le coeur c'est l'élan qu'on donne c'est ce que Dieu représente dans ta vie s'il n'y a rien pour toi si c'est seulement un fourvoyeur celui qui va te propulser avec succès il n'y a aucune révérence ça va être difficile de marcher dans cette voie moi je vous dis que l'heure est venue et c'est vrai que l'adoration doit se lever dans cette nation parce que je crois que c'est l'église qui donne le temps à la marche je l'appelle la dernière marche la dernière qu'il faut sceller les murs qu'il faut bâtir comme Noémie a fait couvrir les brèches dans nos vies faire en sorte qu'une seule voix s'élève dans cette nation et que l'adoration soit reconnue vraie l'unique adoration à l'unique Dieu régnant sur l'univers alors il y a plusieurs types que je pourrais vous donner mais la Bible dit que tu veux que l'adoration soit au fond du coeur tu veux que la vérité soit au fond du coeur et la vérité est que nous sommes un peuple acquis une sacerdoce royale selon Dieu en Jésus-Christ ce que tu as tu as besoin de le déployer avec révérence avec crainte et respect tu dois l'utiliser avec crainte et respect j'entends beaucoup de choses qui se passent dans les pays africains les gens viennent et disent n'importe quoi de leur bouche un se fait appeler apôtre l'autre je ne sais pas trop quoi et beaucoup de choses se tournent à l'envers mais où est la révérence et la crainte ce que je sais c'est qu'il m'a choisi et saisi est-ce que vous le savez vous aussi en tant qu'église il dit qu'il a fait dans le tournou afin qu'on soit lumière des nations il y a ce qu'on appelle l'onction du Seigneur sans le coeur sans ce vaisseau je crois que l'onction est vile sans cette commission je crois que l'onction est vile et pour avoir l'onction c'est mêlé d'une crainte et de cette adoration ces ingrédients ne peuvent pas oui il y a eu des gens qui ont eu des onctions pour faire une tâche spécifique et après ils ne sont plus ce que je prie pour moi et pour vous c'est que votre vie soit en accord avec cette prière j'en disais et cette année on a entendu on a confessé beaucoup de choses ce matin l'accélévation est là c'est vrai mais il est d'une adoration et d'une crainte c'est dans cette pratique d'adoration et de crainte dans le don de soi-même je crois que l'accélération vient c'est pas vrai pasteur amen j'aimerais vous encourager à prendre un positionnement pour votre vie si vous êtes encore en doute si il y a encore des proies qui pèsent sur vos vies si il y a encore des faux motifs ou des fausses croyances dans votre vie on sait les reconnaître parce que dans plusieurs domaines on sait qu'on ne porte pas de fruits c'est à ça qu'on reconnaît on sait aussi que les témoignages qu'on dit de nous vont être vrais on peut me donner des éloges celle qui chante libérée celle qui chante de l'éternel alors qu'au fond je suis un démon on se comprend j'ai toujours entendu papa carambéry dire les gens je l'ai entendu dire une fois les gens qui manifestent c'est toujours les mêmes comme si l'onction est sur eux mais si je donne le micro à son mari il dira c'est un démon on est un peuple acquis pour Dieu et c'est réel c'est réel vous savez ce que j'exerce c'est aussi ma réalité devant le trône cette grande réalité ne ment pas et je prie que Dieu m'accorde en me levant le matin à cette réalité le Seigneur m'a déjà dit une fois quand je suis sorti de Kotonou je venais de perdre ma maman ma vie n'était plus rien je dis Seigneur je vais te servir de toutes mes forces mais ça je n'arrive pas à passer par dessus je suis encore célibataire et je disais à Dieu je ne veux plus rien parce que je n'ai plus d'identité et Dieu m'a dit ce jour-là je ne t'ai pas appelé ici pour que tu te plaies tout en moi que j'ai pour toi il m'a donné rendez-vous chez moi je te donne rendez-vous chez toi si tu voyais cette fille qui est devant mon trône elle est complète rien ne manque tu es complet devant Dieu rassure-toi que ton adoration est-ce qui est déployée d'abord dans ta vie mêlée d'une louange parce que la louange c'est la reconnaissance une reconnaissance pure une reconnaissance vous dire oh il m'a donné la nourriture tout ce qui est bon c'est de regarder au dessus de tout ce qu'on voit ici bas toute notre compréhension même de nous-mêmes de tout ce qu'on sait Dieu est plus grand encore ça c'est la louange il excelle et dépasse c'est un Dieu impressionnant lorsqu'il choisit un être et que si je l'ai appelé je l'ai appelé selon mon cœur qui devienne selon mon cœur David n'était pas parfait vous êtes d'accord et il était l'homme de Dieu l'homme de Dieu si vous allez en Israël tout ce qui est noble tout ce qui est honorable est encore appelé David c'est grâce c'est une grâce je dis j'aimerais que Seigneur ce qu'on dit de moi c'est que je suis une femme selon ton cœur c'est une marche Amen je souhaite plus que tout qu'on saisisse cette réalité dans toute cette nation parce que Dieu nous appelle lumière que chaque jour suffit sa peine mais cette peine est mêlée d'une grâce qui ne défaillera jamais 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 je m'excuse j'aurais voulu vous parler de tellement de choses toutes les astuces qu'on a pour progresser l'apôtre Paul disait que j'ai entendu du bon de vous mais ce que je demande c'est que vous progressez encore dans le bon dans l'adoration en fait c'est tout ce qu'il voulait dire ce que vous exercez en ce moment faites-le encore plus avec plus de crainte et d'adoration mêlée de crainte et d'adoration dis ça mêlée de crainte et d'adoration et ça ira Amen merci Seigneur je n'ai plus grand chose à dire je crois qu'il y a beaucoup plus d'experts que moi qui peuvent parler d'adoration qu'est-ce que ça veut dire quel sens a le yada et tout ça le séga et tout ça mais je sais que c'est mon coeur qui vous a parlé je sais que l'adoration émane ici quand chacun savent reconnaître que je suis j'ai une empreinte comme personne d'autre là j'ai une identité comme personne d'autre là que Dieu me reconnaît et que mon accélération est en lui pour la crainte et l'adoration Amen et le don de soi que le Seigneur vous bénisse Amen je ne chanterai pas mais je vais me mettre disponible comme Papa Marcel et le don de soi Sous-titrage ST' 501